Hello tout le monde, je vous ai fait un guide récemment sur comment contrer Zachian, et bien je vais vous faire la même chose aujourd'hui pour Kyogre dans ce format série 12 sur Pokémon épée et bouclier. Kyogre ne le présente plus, c'est un restreint majeur dans tous les formats GS Cup, donc quand il y a droit au restreint, c'est peut-être la plus grosse source de dégâts du format, grâce notamment à son Gicledo, qui profite bien sûr du stab et de son talent Krachin qui pose la pluie, et je le rappelle, la pluie augmente de 50%, les dégâts des attaques de type O, même une fois qu'il a pris des dégâts, parce que ça réduit la puissance de Gicledo, il a toujours accès à un très bon stab de zone, il s'agit de Ond Originelle, qui a quand même le défaut de la précision. On voit très rarement ébullition sur Kyogre dans le format, garde-large n'est pas assez répandue pour que ça nous fasse réfléchir, et à côté de ça, on aura, non, on va commencer par ça, on aura toujours, ou quasiment toujours, laser glace, quand on ne l'aura pas, c'est qu'on a Blizzard, ce qu'on voit sur des sets orbevis qui vont toujours maxer, pour avoir un max glace un peu plus puissant, mais bref, il aura toujours un move glace pour le coverage, ça c'est vraiment essentiel. On va retrouver Abri sur la plupart des Kyogre, parce que ce qu'on voit le plus, c'est le set avec l'eau mystique, mais on peut aussi le voir avec la veste de combat. Dans ce cas-là, on va voir probablement Fatale Foudre, comme quatrième move offensif, et je parlais aussi du set Life Orb juste avant, dans ce cas, on va voir Abri, et on va voir Blizzard à la place de laser glace dans ce cas-là, et on va voir aussi Ultra Laser à la place de l'un des stabs O, parce qu'on aime avoir les deux, très clairement, Ultra Laser pour avoir accès à un max normal. Donc Kyogre, énorme source de dégâts, même si on ne le voit plus trop avec le mouchoir choix, ça c'est un set dont je n'ai pas parlé, mais on ne voit plus vraiment le mouchoir choix, je ne vais pas revenir trop en détail là-dessus. Donc, quel Pokémon pour jouer contre Kyogre ? Alors, j'ai commencé la vidéo précédente, enfin celle sur la chienne, avec Tritossor, et bien on va commencer celle sur Kyogre aussi, puisque Tritossor, bien sûr, il a, je le rappelle, le talent Lavabo, qui redirige les attaques O vers lui, et les attaques de zone, il est quand même immunisé, le partenaire est touché, par contre, et lorsqu'il prend une attaque O, il va gagner un boost en attaque spéciale, donc c'est une punition pour Kyogre, un Kyogre qui n'a pas laser glace ou max normal, on va dire, parce qu'on ne va pas vraiment considérer ultra laser, et bien c'est un Kyogre qui, enfin, Kyogre a besoin de laser glace ou de max normal, vous m'avez compris, pour toucher Tritossor, c'est essentiel. Donc, évidemment, quand ce qui vous fait peur, c'est les max Geyser de Kyogre, Tritossor, c'est excellent, parce que max haut, ça ne peut pas être en zone, donc nécessairement, Lavabo, là, ça va vous servir, par contre, quand c'est Giclédo qui vous inquiète, vous ne pouvez pas tout gérer à la fois, si je puis me permettre. Ensuite, on va parler, bien sûr, de Gorithmic, Gorithmic qui est de plus en plus joué, enfin, de plus en plus joué, qui est beaucoup plus joué depuis une bonne semaine, on le voit beaucoup, beaucoup plus qu'avant, c'est le Pokémon Plant de référence dans le format, parce que Kyogre est extrêmement populaire, alors on voit des Gorithmiques avec la veste de combat, on en voit d'autres avec le grain miracle, ou la plaque herbe, peu importe, ça fait la même chose, c'est plus de 1% de dégâts sur les attaques plantes, c'est vrai que ça permet à Gorithmic d'assurer, à peu près toujours, son KO sur les Kyogre qui ne sont pas maxés, avec Glicerbe, et Glicerbe, je le rappelle, c'est que sur 70 de puissance, mais ça gagne plus 1 de priorité s'il y a le champ Herbu, et le champ Herbu, il est posé automatiquement par Gorithmic lorsqu'il rentre sur le terrain, avec donc Crea Herbe, en français, donc dans un format où c'est à peu près le seul poseur de champ, avec Wimessir évidemment, mais Gorithmic est beaucoup plus présent que Wimessir, donc on a aussi accès à un marteau bois, si nécessaire, où Gorithmic il est chiant aussi pour Kyogre parce qu'il y a Cavalerie Lourde sur Gorithmic, et techniquement ça donne accès à Gorithmic à un max seul, il y a des match-up dans lesquels Gorithmic il a envie de maxer, donc il ne faut pas se priver du Gmax d'ailleurs sur Gorithmic, ce serait une erreur de ne pas jouer Gmax sur Gorithmic pour nombre de raisons, mais après ce n'est pas un guide sur Gorithmic. Ensuite, on peut parler brièvement, on va l'enlever après, de Régie Elekki, alors oui on peut se dire que c'est le Pokémon électrique de référence, techniquement il a carrément un talent qui augmente ses dégâts de type électrique, certes, 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 mais Régie Elekki, le problème de ce Pokémon dans l'ensemble, quand tu joues offensif, parce que quand tu joues avec Toile Elek, Ery Impulse, Tonnerre, Abri, là effectivement c'est un set qui va vraiment faire chier Kyogre, parce qu'il va prendre le speed control, parce qu'il a ondes étranges pour réduire les dégâts de Kyogre, parce qu'il a Tonnerre pour faire très mal, mais je ne suis pas convaincu qu'on puisse parler de contre à Kyogre, si on joue un set fait pour maxer, souvent ceux qui veulent vraiment maxer, ils jouent Rising Voltage avec l'Orbe V, Rising Voltage, Electroweb, et Ultra Laser. En général, ils jouent ça ceux qui veulent vraiment maxer, parce que comme ça, s'ils ont réussi à survivre après leur Dynamax, ils ont le champ électrifié et ils font super mal avec Rising Voltage. Mais le problème de ça, c'est que si tu te trompes avec ton Régie Elekki sur ton Max Move, sur ton premier Max Move principalement, ou ton deuxième, en fait c'est toute la game qui se joue là-dessus, et c'est un Pokémon problématique Régie Elekki dans ce format, à cause de ça. Le fait qu'il fasse le KO en un coup sur Kyogre, sur sa chaîne, c'est vraiment trop trop chiant. Alors oui, un Kyogre Veste va pouvoir tenir plus facilement, mais il ne faut pas oublier, il ne faut pas oublier que, malheureusement, si je puis me permettre, non ça ne marche pas si je fais ça, ok. Régie Elekki, on le voit maintenant, physique depuis quelques temps, avec donc Eclairfou, Rebond pour le Max Vol, et Assurance pour le Max Ténèbre, Max Ténèbre qui va servir notamment aux côtés de Sylveroi Spectre, et pourquoi pas aux côtés de Kyogre lui-même, pour mettre un drop en défense spéciale, et donc Astral Barrage et les coups de Kyogre, ils font super mal sur des cibles qui sont à moins 1 en défense spéciale, et la plupart du temps on va les voir avec l'herbe blanche, pour compenser une intimidation, mais il y en a qui jouent carrément hors bevis, sur Régie Elekki physique, et dans ce cas-là, oui, les Max Move de Régie Elekki sont bien plus problématiques pour Kyogre, parce que je le rappelle, Kyogre est un véritable mur spécial, on peut le dire, parce qu'il y a des HP bons, même si pour un restreint ça ne crève pas le plafond, et une super défense spéciale, par contre sa défense physique, elle est pour un restreint pas ouf, donc évidemment il est friable sur le physique, c'est comme ça que Gorithmic bien sûr peut aller chercher Kyogre. Mais donc Régie Elekki, on peut le mettre dans les comptes, parce que oui, il lui fait des dégâts incroyables, le problème c'est qu'il n'a pas le droit de se tromper, que Gorithmic il met une pression qui est très très différente, Régie Elekki tu peux envoyer un Pokémon Sol à la place de Kyogre, si tu en as un, ou un truc qui est misé d'une certaine manière, enfin bon déjà quoi, mais voilà, Régie Elekki pose problème à cause de ça. On peut parler de Fulguris, alors je n'ai pas envie de vous parler du Fulguris, la variante physique avec Acharné et la veste de combat, alors c'est vrai qu'il y en a qui jouent avec l'Orbe V, des fois, plutôt que la veste de combat, même si c'est la veste de combat le plus fréquent, mais c'est vrai qu'on voit de moins en moins ce profil de Fulguris physique, si c'est vrai qu'on envoie des physiques avec Electroweb maintenant, on voit ce truc là maintenant, mais bref. Je n'ai pas trop envie de vous parler du physique, parce que oui, le Max Elek il fait mal, mais Fulguris veste de combat, il n'a pas de boost, alors oui, il peut se booster sur Acharné, mais ça dépend de vous quand vous êtes en face, et il a 115 de base attaque seulement, ce n'est pas énorme, ce n'est pas énorme, Fulguris c'est juste que ça fait peur, ça t'empêche de faire des trucs, mais lui-même, tant que tu ne lui donnes pas des choses, il ne fait pas si mal que ça, donc pour peu qu'il y ait en plus les murs dans l'équipe qui joue le Kyogre, ce qui est quand même extrêmement fréquent, parce que l'équipe type de la chaîne Kyogre, c'est avec Angoliath qui pose les murs, et bien du coup, tu n'es pas si inquiété que ça, mais c'est vrai que tu ne peux pas l'intimider. Bon en vrai, au final, j'en ai parlé du Fulguris physique, mais bon, ce n'était pas négligeable, il faut le dire. Donc sur le set support, on va voir sur quasiment tous les Fulguris supports, ondes étranges, et ondes étranges, c'est monstrueux pour les Pokémon qui tapent fort sur le spécial et qui s'en fait pour maxer, comme Kyogre, puisque si tu max et que tu as moins deux en attaque spéciale, c'est une catastrophe, parce que tu n'as pas les dégâts que tu devais faire, et la game peut se jouer là-dessus, donc Kyogre a vraiment très très peur de ça, ça le dérange énormément, donc Fulguris, principalement support, et embêtant pour lui. Ensuite, Nohassier, Nohassier, c'est un Pokémon qui, dans ce format, n'est pas juste un Poké de fausses bonnes idées, comme ça a souvent été le cas dans beaucoup de formats, et ça a souvent été un Pokémon qui ne faisait pas gagner un joueur moins bon qu'un autre. Ça ne donnait pas des armes à quelqu'un qui, en dehors de la team, on va dire, en a moins. Dans ce format, Nohassier, c'est une vraie réponse à beaucoup de choses, et alors oui, il y en aura toujours qui joueront avec les restes, Vampy Graine, Abri et Girobal, et peu importe le reste, mais, mais, n'oubliez pas que, pour répondre à beaucoup de choses, Nohassier, le mieux qu'il puisse faire, c'est porter la veste de combat, avec Méga Fouet, Body Press, Girobal, et Sabotage. Ce set de Nohassier, croyez-moi, il fait beaucoup plus peur à Kyogre, parce que Nohassier, du coup, il peut rentrer sur des giclées d'eau, et ne pas se dire, je vais mourir sur n'importe quoi derrière. Là, ça fait toute la différence, et aussi, c'est une très bonne réponse à Silver Roy, enfin, Silver Roy à glace, plus Kyogre, et il tient aussi bien Silver Roy à Spectre, donc Nohassier, c'est une vraie réponse, dans un format où, là, c'est pas de la merde, quoi. Nohassier, c'est pas une fausse bonne idée, c'est pas un truc de débutant, comme il y a toujours des Pokémon de débutant dans tous les formats, des Pokémon qui sont des baits, genre, Nidoking a souvent été un Pokémon de débutant, mais après, il est pas dans Sword Shield, mais c'est pour donner un exemple, parce qu'il a un super coverage, il tape fort sur tout le monde, mais il a 14 000 faiblesses, il n'a pas une vitesse incroyable, et il se fait tuer par, enfin, il se fait tuer trop facilement, et c'est trop coin flip, et voilà. Donc, voilà pour ce que je pense de Nohassier, même si, voilà, je fais une petite parenthèse sur Nidoking, mais c'était pour justifier les mots que j'utilisais, parce qu'évidemment, même quand je dis bonjour, c'est toujours mal interprété, donc, je prends le temps de préciser. Katagami, c'est un Pokémon qu'on voit de plus en plus, quasiment toujours avec la veste de combat, évidemment, Salamfeuille, c'est l'une des meilleures sources de dégâts du jeu, techniquement, sans boost, et en plus, il peut en choper des boosts avec boost chimère, bien sûr, lorsqu'il fait un KO, il va prendre un boost en attaque, parce que ça va toujours être sa stat la plus élevée, oui, je sais, dans des formats Smogon, donc déjà, ça ne nous concerne pas ici, il y avait des Katagamis timides avec, je crois, 19 IV attaque, pour avoir plus de vitesse que d'attaque, pour prendre des stacks en attaque, en faisant des KO, en vitesse, pardon, en prendre des KO, on s'en fout ici, ça ne nous concerne pas, donc Katagami, bien sûr, fait très peur, oui, il prend très cher sur des Max Geyser, mais les Katagamis, des fois, ils vont jouer Max Défense Spécial, en plus, ils vont peut-être plutôt jouer ça pour le nombre de paires avec la veste de combat, pour avoir le maximum de défense spécial, tout simplement, pour valoriser cette veste de combat, donc là, avec un vrai bulk spécial, un Katagami qui max, voilà, il a beaucoup, beaucoup moins peur des dégâts de Kyogre, s'il ne peut pas lui faire le KO directement, ou ceux de Silver Roy, et c'est une vraie réponse à Kyogre, il faut le dire, parce que Katagami, il fait même chier Krapustule, Krapustule qui est fréquemment aux côtés de Kyogre, même si c'est vrai qu'en utilisateur de Glissade, on voit pas mal Hipporois, mais je ne vous mets pas dans les contres à Kyogre, parce que je ne peux pas considérer que c'est vrai, parce que Kyogre peut faire Max Glass pour virer Glissade de Hipporois, et ceux qui ont max électrique peuvent poser le champ électrifié pour ne pas prendre baillement, baillement qui est de plus en plus joué sur les Hipporois. Donc, ensuite, alors oui, je me suis noté à côté, c'est ça que je regarde, ensuite, l'Oclas Gmax, qu'on va retrouver avec, bien sûr, comment ça s'appelle, l'Umargil, qui va étendre les murs de 5 à 8 tours, et bien sûr, ça va permettre de profiter du Max Glass de l'Oclas, qui va, je ne pense pas que dans ce format, on joue à Blizzard pour avoir plus de dégâts sur Max Glass, sur L'Oclas, ça ne me paraît pas très intéressant, ça va venir de Lyophilisation, donc c'est seulement à 120 puissances, mais ça pose Voile Aurore, donc pendant 8 tours plutôt que 5, et l'Oclas, il a non seulement la double résistance glace, mais aussi Absorbo, donc il ne prend pas de dégâts, et en plus, il se fait soigner s'il prend des dégâts hauts, enfin, s'il prend une attaque haute plutôt que des dégâts, de la part de Kyogre ou de n'importe qui, mais donc, par rapport à Kyogre et ses dégâts de zone, et aussi Max Geyser parce que ça peut faire peur, faire Max Geyser avec Kyogre quand en face il y a un L'Oclas qui peut rentrer, et donc tu pourrais faire zéro dégâts, voire soigner le L'Oclas, et bien L'Oclas, c'est un Pokéen qui est vraiment emmerdant, on l'a vu un petit peu hypé pendant quelques jours, il y a quelques semaines, puis on en voit un tout petit peu depuis, mais c'est un Poké qui sera peut-être présent dans des archétypes forts plus tard, c'est un Pokéen que je peux imaginer être bien plus présent dans la méta et ça ne me choquerait pas de voir ça, donc je ne peux pas ne pas en parler, ce n'est pas un Pokémon totalement hors méta, c'est un peu dans le même sens que Motisma Four dont je parlais dans la vidéo sur la chaîne. Dernier Pokémon dont on va parler aujourd'hui, parce que oui, alors je pourrais parler de ce genre de truc, de Farfaduvé avec Zenith, mais c'est très, comment dire, c'est très target, c'est vraiment une tech, alors que Tritossum, Gorythmique, Fulgris Support qui ne sert pas que contre Kyogre, Noacy et peu importe sans-être d'ailleurs, Katagami, c'est des Pokémon qui offrent des solutions face à Kyogre, Farfaduvé, même si là, Écosphère qui là n'est pas du tout choquant, c'est même très intéressant dans certaines teams d'avoir Écosphère, des teams qui peuvent avoir du mal contre Krapustule justement, ou contre Tritossor qui est bien plus fréquent, Ben, Écosphère c'est cohérent, mais ça ne fait pas des dégâts assez importants sur Kyogre pour que ce soit un vrai problème pour lui. Par contre, évidemment, Zenith posé avec Farceur, là ça le fait chier, mais c'est vraiment une tech, donc on ne peut pas partir du principe que Farfaduvé est un contre à Kyogre, c'est une tech très très précise, donc, ne vous mettez pas en tête que c'est un contre, pareil pour Tenefix qui peut jouer exactement la même chose parce que vous n'allez pas voir de... Non, vous n'allez pas voir de... Ah non, il n'est pas Zenith, c'est vrai, il n'est pas Zenith, Boreas, mais vous n'allez pas voir d'autres Farceurs jouer avec Zenith, sauf dans des teams à l'armes en moelle nœud, mais si quelqu'un vous joue ça, de toute manière, il est censé vous donner des games autrement. Donc, ne vous inquiétez pas trop pour ça. Le seul restreint dont on va parler ici, c'est Palkia, parce que parmi les restreints, je ne vois pas qui peut être considéré comme un vrai contre à Kyogre. C'est vrai que Kyurem le tient bien, mais ce n'est pas le rôle de Kyurem de tenir Kyogre, on ne peut pas vraiment dire ça. Ah, mais c'est Dialga, pourquoi je n'en parle pas ? Dialga, c'est vrai qu'il s'en fout un peu Dialga de Kyogre, même totalement, parce qu'il prend juste neutre sur glace et il réside à tout le reste, à son stab, à électrique et glace. Donc, c'est vrai que Dialga, il le tient bien. Je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé. En plus, Dialga, il a Max Sol pour booster sa défense spéciale et les Dialga qui soient rapides, tout ça arrive, ou qui soient lents ou en tout cas pas rapides avec distorsion, dans les deux cas, ça va embêter Kyogre et ce n'est pas un mauvais Pokémon il y a un Dialga, clairement, c'est peut-être un Pokémon qui va émerger, en tout cas, c'est un Pokémon qui, je le disais dans une autre vidéo, est pas mal joué par les joueurs japonais, un peu moins ailleurs, mais Dialga est un restreint qui embête Kyogre. On ne peut pas ne pas le citer, c'est vrai, j'aurais dû y penser avant. Pour Palkia, donc ça va vraiment être le dernier Pokémon dont on va parler, Palkia, évidemment, il a la double résistance O, la pluie, il va l'exploiter lui-même alors qu'il ne la pose pas lui-même, il a Max Sol qui va booster sa défense spéciale, il a Max Dragon pour avoir, enfin, il a Spatio Rift qui a des bons dégâts sur Kyogre, parce que ça reste Palkia qui fait mal et qui a un haut taux de coup critique, et donc, pour le stable O, ça va être Hydrocanon, en même temps, il n'est pas trop le choix. Oui, il n'a pas ébullition, c'est vrai qu'il n'a pas ébullition, mais bref, dans tous les cas, tu vas vouloir Maxer Palkia dans quasiment toutes les games quand tu joues Palkia, donc Hydrocanon, de toute façon, est justifié rien que pour cette raison, mais voilà, il ne résiste juste pas à Laser Glass, ce qui n'est pas très grave, il a encore une fois, des points de vie pas ouf pour un restreint, mais il a une belle défense spéciale, 90-120, c'est un super bulk spécial, donc le Laser Glass de Kyogre ne lui fait pas peur et aucun move O ne lui fait peur, évidemment, je ne parle pas de Fatale Foudre, mais c'est vrai que c'est moins fréquent que... Enfin, on voit toujours Laser Glass, on ne voit pas toujours Fatale Foudre, donc voilà, j'ai parlé de Laser Glass, mais pas de Fatale Foudre, ça ne reste pas des dégâts énormes sur Palkia, et peu importe le set de Palkia, que ce soit Orbe Vie, que ce soit Orbe Perlé, ou que ce soit Ludet de Filtre, c'est joué, il y en a qui jouent ça, des fois, je ne suis pas forcément idiot, d'ailleurs, mais je ne suis pas très fan, moi, perso, dans tous les cas, Palkia est le restreint, probablement le plus chiant pour Kyogre, probablement, parce qu'en plus, il profite lui-même de la pluie, imagine le Palkia avec son Max Leyser, du coup, il peut aller chercher Zachianne sans passer par Max Sol, donc tu n'as même pas peur qu'un Pokémon immunisé au type Sol rentre là-dessus, c'est quand même fantastique, donc voilà, ça fait pas mal de Pokémon, c'est vrai que j'ai parlé de plus de Pokémon que ce que je pensais avant de préparer ça, et ça ne veut pas dire que Kyogre n'est pas bon de voir autant de Pokémon méta être bon contre lui, mais le truc, c'est que Kyogre, évidemment, il est toujours bien entouré, les restreints, on essaie de gérer toutes ces petites choses-là, mais il y a des choses qui synergissent bien dans d'autres match-up aussi, parmi les Pokémon qu'on voit là-dedans, donc, genre Palkia, Noacier, c'est un truc qu'on va peut-être voir, ça ne m'étonnerait pas de voir ça à l'avenir, mais bref, vous avez quand même un bon aperçu de ce qui est fort contre Kyogre qui lui-même est l'un des Pokémon les plus importants dans le format, un Pokémon qu'on ne peut évidemment pas oublier dans les plans de jeu et dans les constructions d'équipes, j'espère que ça vous aidera à y voir plus clair dans le format, n'hésitez pas, bien sûr, à laisser un pouce bleu, à poser des questions dans les commentaires s'il y a des choses qui vous paraissent pas claires, bien sûr, n'hésitez vraiment pas, j'y répondrai avec plaisir, petit pouce bleu, on s'abonne, et je vous dis rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochaines lives, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501